Ce massif n'est qu'un fraquement d'une coulée volcanique qui s'était répandue en l'air libre. Après sa mise en place, cette coulée a été soumise à une forte érogion continentale qu'il a réduite en un seul massif. L'île est d'origine volcanique sous-marine. Ce bâtiment, c'était l'Amurauté, la maison de l'amiral de la marine française. L'île de Gorée a été découverte en 1444. En 1444, par un navigateur portugais du nord de Nisdade. Mais avant l'arrivée des portugais, Gorée était inhabituelle. Le premier nord de Gorée, c'est Berre. Berre, c'est un arbre qui donne des fruits à l'iscilogène. Et Berre baptisé Palma par les portugais. En 1617, les Hollandais au public, ils ont rebaptisé Palma en goût de reine de qui, par contraction, se transformera en Gorée. En 1663, les Anglais cherchent les Hollandais de Gorée. Ces derniers y revenant une heure après. Le 1er novembre 1679, le vice-amiral d'Estrèque s'empare de l'île pour le compte du roi de France. La compagnie du Sénégal, il s'installe aussitôt et organise un entrepôt pour fortifier les bateaux venant sur les portes d'Europe. De nouveau occupé par l'Angleterre, puis rendu à la France en 1817, Gorée devient l'escale obligée des vaisseaux se dirigeant vers l'Amérique et de l'Asie. Au moment de l'abolition de l'esclavage en 1848, Gorée s'avère manifestement, s'il peu plaît, que germe l'idée de s'implanter à Dakar. C'est à partir de Gorée qu'on a franchi Dakar. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, a Gorée ses habitants trop nombreux et sème sur le continent, conçu Dakar en 1857. Avant ça, Dakar était immédiatement occupé par des villages de pêcheurs. Elle développe le comptoir d'hériture en 1859, Gorée a été érigée en commune française en 1872. Reçoit le privilège de décerner le titre de citoyen français à tout Sénégalais naissant sur son sol, comme Dakar, Béthus et Saint-Louis, les quatre communes. Ça, c'était pendant la période coloniale. Par l'arrêté du 15 novembre 1944, huiti 15 février 1951, Gorée est classé site historique. Avant d'être inscrite patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO dans le film de François Trifault, l'histoire d'Adèle H. Isabelle Adjani. Aujourd'hui, Gorée est une commune de 1800 habitants. La vie est rythmée par les arrivées du bateau. Avec votre permission, on va continuer. Des fois, toute une famille entachée dans des calpillantes et étroites. Leur taux de mortalité était très élevé au cours du traverset. La séparation était totale dans toute une famille. Le père, on peut les amener en Amérique aux yeux sains. L'enfant Guadeloupe et la mère au Brésil. A l'époque, sa grâce avait sa côte et son spécialité. Et la race la plus cotée, c'était les Yorubas de Mégélia ou du Bénès. Parce que ces Yorubas, ils étaient considérés comme éléments génitaires dans les plantations. On les appelait esclaves ou états-là. La valeur d'un homme ou une jeune cuivière, c'était au baril de Rome ou au Pusy. La valeur d'un enfant de Mouloir. Étrange Marseille aussi, où la valeur d'un enfant défendait de sa dentition faute d'étants civils comme de Chivon, la femme de ses seins et de sa personnalité. 15 à 20 millions d'esclaves sont transités Gorée pour aller en Amérique. Les 6 millions sont morts au cours de la route par privation ou de mauvais traitement. Les esclaves quittaient d'ici par des numéros matriculés, jamais sur le nom africain. Les esclaves, avant de quitter d'ici, les marquaient au fer rouge pour avoir un numéro. Deviennent un être anonyme, sans famille ni non propre. Et tous les bâtiments qui sont au territorial atlantique de Gorée, c'était des anciennes esclaves. Il y avait 28 maisons d'esclaves. La première esclaverie est conchise par les Portugais en 1536, c'est l'actuel près du terre. Ce bâtiment, c'était la dernière esclaverie conchise par les Français en 1776. L'effectif qui était dans chaque maison variait entre 150 à 200 esclaves, hommes, femmes et enfants. Ils étaient séparés de cellules. Leur durée d'attente, 3 mois à 3 mois idées. Le prix du Baobab, ça s'appelle le pain de chien. Avec ce prix, on ne peut pas dire gil local. Et ça calme les rimes de fesses. Les rimes de fesses, c'est la diarrhée. C'est de l'immodium local. Son nom scientifique, Adan Sonia Digitata. Et l'autre arbre, c'est un sablier. Le prix, c'est très efficace contre la constipation. Le prix du sablier. Au bloco, il y avait un calocirail qui contrôle les 173. C'est une pointe la plus stratégique pour surveiller l'entrée de Dakar. C'est 3 km. Chaque année, on organise des compétitions de l'âge de Dakar à Gaule. Maintenant, c'est l'école des jeunes filles. L'école sélectionne partout au Sénégal les meilleures filles au concours d'entrée en 6e. Chaque année, l'école sélectionne 25 meilleures filles au concours d'entrée en 6e. La première pierre est posée en 1828. Et l'achèvement des travaux en 1830, ça coïncide avec la création de l'État belge en 1830 par Léopold Ier. Le chien Charles Borrome, il est né en Italie, dans les îles Borrome, au lac majeur. Il était nevedis pape Picat, ancien archevêque de Milan. Et le pape Jean-Paul II, il est venu ici en février 92. Il a demandé pardon à l'Afrique au nord de l'Église. Parce que beaucoup de missionnaires catholiques étaient impliqués dans la traite néglière. La réponse, oui, on a pardonné, mais on n'oublie pas. Ce bâtiment, c'est le centre médico-social de l'île de Gorée. C'était la première école de médecine et de pharmacie de toute l'Afrique de l'Ouest. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Ophé-Boigny, il est parti ici, il faisait la médecine. Il est sorti major de sa promotion en 1925. Il avait comme professeur de médecine le docteur Aristique, le Dantec au Breton. ... ... Sous-titrage ST' 501